on va parler d'un poste qui est très important dans une équipe de football on va parler d'un joueur quand il est dans un très bon jour il peut faire gagner son équipe à lui tout seul on va parler aussi d'un dernier rempart d'une équipe de football on va parler incha'Allah du gardien de but plus spécifiquement des gardiens de but de l'équipe nationale je voulais tout d'abord revenir par rapport aux dernières déclarations de saïdane sur les ondes de rmc vous pouvez trouver la vidéo hadia sur ma page où il avait dit qu'il avait en tête sept gardiens de but c'est pas à deux mois de la coupe du monde il a sept gardiens de but et à hautaine j'ai jamais entendu parler de ça ou la kenshina s'ils connaissent un précédent par rapport à ça et ça veut dire un sélectionneur national à deux mois de la coupe du monde et à la sept gardiens de but et à hautaine donc voilà donc moi j'espère que c'est véritablement un coup de bluff parce que dans toutes les sélections à peu près à la bena toutes les sélections qui vont participer à la coupe du monde on sait à peu près qui sont les trois gardiens qui plus est la plupart on sait même qui ce qui est le gardien numéro un mais bon cette gardienne de but ça fait plus rappeler un chantier qu'à une équipe qui se prépare à qui m'a dit qu'à une compétition dont deux qui va se dérouler dans deux mois ça fait plus rappeler un chantier pour une compétition qui va se dérouler dans deux ans sur les coupes d'afrique qui m'a la coupe d'afrique d'aider en deux minutes elle moi j'ai pas trop m'attarder sur ça moi ce que je voulais c'est que je voulais parler de mes choix à moi en tant que supporter je voulais les partager mais comme moi m'a dit qu'on contraire moi c'est aden j'ai pas sept gardiens en tête j'en ai quatre et sur les quatre j'en ai déjà choisi trois de crainte et je vais vous faire je vais vous dire quels sont les gardiens je vais vous les donner dans le désordre on va faire leur fiche très rapidement donc le premier gardien que je cite c'est l'unesse gawaoui il a 32 ans il fait un mètre 88 pour 84 kg et son club actuel c'est la chose lef et il a 48 sélections le deuxième gardien c'est faouzi shaouchi il est il a 25 ans il fait un mètre 92 pour 82 kg son club actuel c'est l'entente il a huit sélections en équipe nationale le troisième gardien c'est mohammed lamin zemamouche il a 25 ans il fait un mètre 86 pour 82 kg et les gardiens du mouloudia d'alger il a deux sélections et le dernier c'est mohammed osrir il a 32 ans il fait un mètre 83 pour 76 kg son club actuel c'est le crb il a cinq sélections voilà donc on va pas tourner très vite autour du pot elle a ben nablé le gardien numéro 1 va se jouer entre deux gardiens entre gawaoui et shaouchi moi ce qu'il ya c'est que j'ai fait qu'il m'aigoulé qu'un petit comparatif entre les deux je vais vous parler de ces deux gardiens là et à la fin je vais vous donner qu'il m'accorde comme mon classement que j'ai envie de partager avec vous en tant que supporter et pas en tant que sélectionneur voilà donc raute on va commencer par gawaoui gawaoui moi je pense que sa première qualité c'est l'expérience c'est quelqu'un c'est un gardien qui a quand même 48 sélections avec l'équipe nationale donc son expérience elle joue pour lui deuxième qualité que je mettrais c'est sa maturité voilà parce qu'un gardien de but contrairement un joueur de champ rarement on a entendu parler d'un joueur d'un gardien de but qui explose à 17 à 18 ans alors que les joueurs de chance et c'est quelque chose qui est beaucoup plus probable les gardiens de but à la plupart du temps c'est 25 26 ans donc à 32 ans quand même gawaoui il a une certaine maturité et troisième qualité que je pourrais mettre c'est son calme j'ai pas grand chose à dire sur ça donc c'est un joueur qui est assez calme c'est un gardien qui est assez calme des fois ça peut être bénéfique pour une équipe comme des fois non voilà mais bon ça reste quand même une qualité donc je mettrais ces trois qualités là maintenant si je dois parler de défaut de gawaoui bon premièrement le premier défaut que je mettrais en évidence ce n'est plus pour moi le gawaoui qu'on a connu à une certaine époque voilà ce n'est plus le gawaoui de l'époque de la jasca je pense blé le fait qu'il est parti de la jasca et le fait qu'il ne joue plus certains certaines grandes compétitions et ben il a il a perdu un petit peu de ses qualités ce n'est pas une insulte au club de la sochellef mais c'est une réalité à la jasca à l'époque il jouait avec elle des grandes compétitions africaines et actuellement avec la sochellef il est beaucoup plus confiné au championnat de première division donc déjà il ya ça donc qu'est ce qui se passe bah on est entre ce n'est plus le gawaoui qu'on a connu et il est en train de perdre au niveau de ses réflexes il n'a plus les réflexes d'avant et au niveau de sa vitesse de sa vitesse au niveau de la réaction ce n'est plus la même vitesse de réaction et en même temps aussi étant donné qu'il a qu'il a plus qu'il a plus l'expérience des grandes des grands rendez-vous bon à part ma équipe nationale mais bon avec son club c'est quand même très important il a perdu au niveau il ne sait plus pour moi il ne sait plus gérer la pression ce n'est plus avec le joueur qui gérait une pression comme avant donc il a perdu à ce niveau là donc quand tu ne gères plus une pression qui est qui est grande dans les grandes compétitions bah qu'est ce qui se passe bah il ya un manque de concentration donc voilà donc voilà ce que je peux dire moi sur gawaoui sur chaotchi donc premier sur les qualités de chaotchi moi je dirais premièrement il a un gabarit qui est quand même très impressionnant c'est très important il fait quand même 1m92 et c'est très important sur un qui me goulé qu'à ce poste là deuxième chose je dirais qu'il a aussi de très très bons réflexes on l'a vu si on doit prendre deux matchs de référents je prendrai le match de l'égypte et le match de la côte d'ivoire et on a vu qu'il avait des réflexes exceptionnels je dirais aussi billy il a eu de très très bonnes sorties aériennes ça c'est vrai que ça que sa paille joue énormément pour ça et aussi la vision du jeu qu'il a je pense que au niveau des sorties aériennes il a démontré plusieurs fois qu'il était très très fort et je pense qu'il dépasse gawaoui sur ça aussi il a une très très bonne agilité c'est un gardien c'est un véritable chat c'est un véritable chat donc moi sur ça je je donnerai 10 sur 10 il a été vous avez vu plusieurs fois dans que ce soit avec l'entente ou avec avec l'équipe nationale il a fait il fait il fait des parades il fait des détentes de malade donc il a une très bonne agilité et aussi je mettrai aussi dans la balance des qualités je vais pas vous mentir je pense que c'est un joueur qui n'a pas peur de la pression c'est un joueur qui n'a pas peur de la pression plusieurs fois j'ai lu des déclarations de joueurs à l'équipe nationale qui disent que c'est un ou même des gardiens des grands gardiens qui qui sont passés par l'équipe nationale ils ont dit sur chercher c'est quelqu'un qui s'en fout mais complètement de l'équipe qui a qui est au fond en face de lui mais la baluche il est là il joue son jeu il a peur il a peur de strictement aucune équipe voilà donc un joueur pareil contre l'angleterre ça serait quand même bien un gardien pareil contre l'angleterre ce serait bien parce que on le sait chaussi c'est un joueur qui n'a pas peur n'importe quelle équipe n'importe quel joueur tu peux lui mettre en face il avait pas peur de drogba les attaquants égyptiens il avait pas peur des attaquants égyptiens donc c'est pas quelqu'un qui a peur ou là qui qui se laisse qui se laisse prendre par ce sentiment là après il perd complètement c'est donc c'est un joueur étant donné qu'il a c'est un gardien je veux dire étant donné qu'il a pas peur donc il a une très très grande confiance en lui voilà et ça c'est très très important et plusieurs fois j'ai entendu même bugera mansour et tout ça ils disaient que chaussi c'est un gardien qui leur donnait confiance mais il transmettait sa confiance à ses coéquipiers c'est très important et aussi je vais pas vous mentir ten ici je pourrais mettre aussi une qualité pour chaussi moi j'aime bien les gardiens qui ont un brin de folie moi je suis j'aime bien les gardiens sud-américains comme chez la verte qu'on compose comme iguita et tout ça et puis je pourrais mettre aussi même bouffon et et michael dans ça mais à un degré moindre voilà mais mais bien sûr je veux dire au niveau du brin de folie je parle pas de la technicité je pense que bouffon il est mieux que chez la verte mais bon on va pas rentrer dans ce débat là mais moi j'aime bien le côté un petit peu fantasque c'est un petit peu fantastique qu'ils ont de faire des fois des fois des parades de malades et tout ça et qu'ils peuvent redonner et qu'ils m'engouillent un élan à une équipe qui va mal je peux pas vous mentir donc des fois ils ont des prises que des prises de risques qui sont très positifs voilà donc ce qui se passe c'est que égard garder cette gueule garder cette notion là de prise de risque je vais y revenir donc voilà toutes les qualités c'est vrai que la liste est un petit peu longue que je pourrais mettre à chercher maintenant au niveau de des défauts premier défaut que je pourrais mettre à chaussi c'est son manque d'expérience mais bon c'est un manque d'expérience qui est assez relatif parce qu'il a une bonne expérience mal à jsk et l'entente mais étant donné que je le compare à gawaoui gawaoui quand même il a 48 sélections ou à 8 pour le moment mais c'est un manque d'expérience que je mets que que j'attacherai au mot relatif c'est pas voilà deuxième chose bien sûr c'est son indiscipline je vais pas mentir il faut que tu sois un petit peu plus discipliné pour incha'Allah évoluer à un niveau au dessus donc l'indiscipline l'indiscipline a dit si tu continueras tu ne pourras tu ne pourras pas évoluer donc incha'Allah soit un petit peu plus discipliné pour être véritablement dans un esprit professionnel et troisième défaut que je pourrais mettre c'est cette prise de risque parce que des fois elle peut être positive et des fois elle peut être véritablement négative si vous vous souvenez le coup du foulard contre la côte d'ivoire et tout ça donc c'est des gardiens de but qui ont tellement confiance en eux que des fois des fois ils te font des prises ils te font des gestes soit qu'ils n'ont rien à voir avec leur poste et qu'ils n'ont rien à voir avec le jeu et qu'ils peuvent apporter une situation dangereuse voilà donc raute et comme on n'a que dix minutes voilà j'étais un petit peu l'or moi si je dois choisir le numéro un pour moi ce sera faouzi chaouchi je vais pas vous mentir j'ai dit pourquoi j'ai dit les qualités et les défauts donc quand je fais une comparaison je préfère pour moi faouzi chaouchi n'oubliez pas que faouzi chaouchi c'est lui qui a évincé gawawi de la jasca et c'est lui je pense qu'il va l'évincé de l'équipe nationale mais c'est c'est dans un esprit sportif bien sûr je parle dans un esprit sportif je pense que le temps de gawawi est de passer maintenant c'est le temps de chaouchi mais un chaouchi d'être plus discipliné pour évoluer incha'Allah maintenant pour le poste de troisième gardien entre zemamouche et ouserer je choisirais zemamouche malgré que ouserer a fait la majorité des qualifications il a plus d'expérience au niveau du groupe mais au niveau de la qualité moi je préfère zemamouche de loin en plus il fait une plus belle saison que hausserie au niveau du mouloudia donc je préfère zemamouche donc mon top 3 hautei chaouchi numéro 1 gawawi numéro 2 et zemamouche numéro 3 voilà hautei barakallahu faikoum ya'atikoum saaha one two three viva la jiri salamou alaikum et